Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous sommes encore sur la continuité de la commande de Jap & Co Le site internet des frères Barret J'espère déjà que je dis bien le nom Je ne sais pas trop la prononciation Donc voilà, pour le petit Jap & Co Et nous sommes toujours du coup sur de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X, Decisive Battle, Figurine, Dragon Archive Et aujourd'hui nous sommes sur le Gohan avec Liar Dragon Lot F Donc voilà comment ça se présente Le prix est de 14,90€ Vous en avez 4 normalement Les 3 différentes ici Avec celui-ci aussi 14,90€ pour l'unité Bien évidemment Les boîtes sont ouvertes pour vérifier les lots Bien entendu cela va de soi Puisque toutes les figurines ont la même boîte Donc on est sur le Gohan avec Liar Dragon Donc c'est le petit dragon de Gohan Pour information j'ai plus trop le souvenir de comment ça se passe avec ce petit dragon là Je ne connais plus trop l'histoire Je ne me rappelle plus du tout Donc pour ceux qui pourraient me rafraîchir la mémoire N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ça serait super super cool Donc voilà pour la boîte Vous l'avez déjà vu pour le coup Et du coup je vais vous montrer un petit peu comment c'est emballé Emballé à l'intérieur Hop On retire la boîte Et voilà Donc ça ce n'est pas ouvert Vous avez une petite tige Un socle Et bien évidemment La petite figurine A rappeler que tout est fait en PVC Les socles généralement font du 4 cm de largeur Voilà un petit peu Et attendez la fin Parce que je vais vous faire découvrir Le petit diorama que j'ai fait pour cette figurine Avant même de l'avoir Oui oui J'ai eu confiance en moi Et je pense que ça va plutôt être sympathique A tout de suite pour découvrir la petite figurine Donc il y a donc le petit socle Donc Bandai Spirit C'est de cette année Ces petites figurines là Avec une petite inscription dessus Que j'apprécie particulièrement Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Donc pour ceux qui pourraient me le traduire Ça serait vraiment cool Mais je pense que c'est repris De l'anime ou du manga On a une toute petite tige transparente Translucide Voilà pour venir tenir Iron Dragon un petit peu en l'air Pour que ça lui donne un petit air Un peu plus cool Un peu plus dynamique Du coup alors je ne sais pas du tout Dans quel sens c'est Si c'est le bourron qui va dans le dragon ou pas Je verrai ça après Je pense que c'est comme ça Et nous avons donc Cette petite figurine Qui est juste trop 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 mignonne Je me rappelle Bien entendu Tous ces petits moments Par contre Avec ce petit dragon Voilà Gohan il s'en occupait Vraiment 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 bien Donc là Gohan il est Tout petit Il est vraiment minuscule Et encore une fois Je suis assez choqué Même beaucoup plus choqué Par celle-ci Que le Gohan Qui se transformait en Osa Lou Que je vous avais présenté précédemment Et par les détails La qualité On a des couleurs Franchement Qui sont tip top Qui mettent vraiment en valeur Le petit personnage de Gohan Qui est vraiment Mais minuscule C'est ouais Minuscule quoi C'est assez insane On retrouve un faciès de Gohan Super heureux Que le petit dragon Lui lèche La joue Donc franchement Voilà ça fait plaisir Avec le petit Gohan aussi Qui tient Par la mâchoire Le petit dragon C'est vraiment nickel Et je suis encore plus bluffé C'est par les yeux du dragon Qui sont Trop 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 Bien fait Bien arrondi Bien C'est magnifiquement bien fait C'est tout C'est tout ce que je peux dire Les heves sont bien faites Quoique On voit quand même Que ça a été rajouté Ça c'est un petit peu dommage Mais en vrai C'est pas C'est pas très très grave Même là Au niveau De la pâte On voit que ça fait un peu Trop carré Là Ça a été Ça a été un peu Trop cisaillé Mais sinon En général Elle est vraiment stylé Certes petit Mais très très stylé Moi j'adore J'adore Les petites couleurs Comme ça Ce petit truc Ce petit moment Voilà Dans l'anime Qui est représenté En figurine J'adore C'est vraiment quelque chose Que je trouve hyper cool Ça change vraiment Des figurines Qui sont sur Presque toutes les mêmes poses Et voilà N'hésitez pas Restez surtout Pour la fin de la vidéo Parce que je vous Présentez bien entendu La figurine En bonne qualité Sous tous les angles Et avec le petit Diorama Vraiment vraiment stylé J'ai essayé de reprendre Un petit décor Qui normalement Correspond A ce genre De petit moment Donc j'espère Que vous serez Apprécié tout ça Mais en tout cas Le dragon Très très bien fait Très bien modélisé Franchement C'est top Le petit Gohan Il est insane Aussi Je trouve ça Trop Trop chou De ouf C'est vraiment insane J'adore J'adore Je sais même pas quoi dire Je suis en surkiff Voilà Je l'ai mis sur le petit socle Et c'est vraiment Trop cute On peut pas dire le contraire C'est vraiment trop chou C'est très représentatif De ce genre de moment Qu'il y a dans l'animé Dans le manga J'adore Et s'il vous plaît Faites moi la petite traduction Là Ça serait vraiment cool Bon C'est pas le tout Mais je vais passer A l'aspect de la figurine Et vous faire kiffer Bon voilà Pour ceux qui aimeraient voir Le Diorama Un petit peu avant Voilà J'ai essayé de faire un petit truc Un petit peu animé Tout ça Pour qu'on voie encore l'inscription Quoique là Ça m'a l'air un peu enfoncé Donc Voilà On le met comme ça C'est suffisant Wow Ralentis sur ce moment Où j'ai vraiment eu peur De faire tomber la figurine Et du coup J'ai encore plus failli la faire tomber Comme ça C'est suffisant Wow Wow Donc du coup J'ai essayé de faire Une petite flaque d'eau Voilà J'ai mis Le côté grattoir D'une éponge Que j'ai mis Avec des petites pointes De verre un peu plus clair Avec des rochers derrière Le petit sapin J'ai repris ça d'une photo Je crois Je vous la mettrai Juste là Si vous voulez Et bon Là je ne l'ai pas fait encore Il va juste falloir Que je coupe Et ça va être Nickel Mais voilà un petit peu Pour le rendu Franchement Je ne suis pas peu fier Ça rend plutôt bien Et c'est parfait Je kiffe faire ça Donc c'est parti Vous allez voir Des gros plans dessus De très bonne qualité Peace Mais pas sur moi Pouh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà un petit peu Comment j'ai disposé Tout ça Avec le petit La petite Ichiban Kouji De Gohan Qui va se transformer En Osaru Avec le petit Diorama Et là Le petit Gohan Encore plus petit Et Lire Dragon Donc voilà D'ailleurs s'il a un nom Dites le moi aussi En commentaire Ça serait intéressant Parce que je me trouve Un petit peu bête Quand même De pas De pas savoir Ce genre de choses là Donc Dites moi Un petit avis Là dessus Et puis Pourquoi pas un jour Vous faire Une petite vidéo De la collection Mais ça va arriver encore J'espère très bientôt C'était une précommande Mais pour l'instant C'est pas arrivé en Europe Fuck Sous-titrage ST' 501 C'est pas arrivé en Europe